Ces locaux datent de 2011. A l'époque, l'investissement a été facilité par un crédit d'impôt. Ce dispositif qui aurait dû s'arrêter en 2020 sera prorogé. Le chef d'entreprise s'en félicite, tout comme de la bonification également annoncée hier des crédits d'impôt recherche et innovation. Avec le ministre, Serge Santounion a toutefois déploré l'absence d'un volet formation-éducation. On a un problème majeur dans toutes les filières, dans tous les secteurs, c'est un problème de recrutement. Aussi bien dans le cas du numérique, le cas de l'hôtellerie, le BTP, la restauration, peu importe. Donc il faut soigner l'orientation de nos jeunes, pouvoir expliquer aux parents qu'il y a des beaux métiers, suffisamment tôt et pas forcément quand ils sont à l'université, bien avant. Donc il faut cultiver la relation éducation-entreprise et c'est là que je pense qu'il manquait un volet hier qui n'a pas été abordé. Parmi les idées avancées par Bruno Le Maire, accélérer la constitution des titres de propriété, le rapport de l'IGF suggérait de pouvoir saisir directement le GIRTECH sans passer par les notaires, contesté notamment par maître Alain Spadoni. Cette idée semble abandonnée au GIRTECH. On retient la proposition d'une aide financière pour les particuliers et surtout le renforcement de la mission. Il faut d'abord mieux utiliser les moyens existants, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, on pourrait arriver à mutualiser certaines tâches avec d'autres organismes. Si le besoin se fait sentir, à terme, le renforcement des moyens du GIRTECH, essentiellement les moyens humains, puisque nous avons déjà un outil qui est en place de façon informatique et qui marche très bien. De son côté, la CGT estime que le social est le grand oublié. Il a fait encore des annonces pour le patronat, encore des exonérations de cotisations fiscales et sociales, dont on voit qu'il n'y a pas de résultats au niveau de l'emploi. Par contre, il n'a rien annoncé sur les services publics qui ferment chaque jour dans le rural, rien sur la santé, rien sur la vie chère, rien sur le logement. Et en plus, il annonce une autonomie fiscale dans le sens que propose le président de l'Assemblée de Corse et de l'exécutif, qui risque d'augmenter les impôts locaux. Pour l'heure, les syndicats n'ont pas été consultés par le gouvernement. Une lacune soulevée hier par le président du conseil exécutif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501